Monsieur le Président, est-ce que je peux tenter une roulade dans le Jardin de l'Elysée ? Allez-y. Merci beaucoup. Je vais le faire en fait. Elles sont belles tes roulades. Et vous faites pas mal tes roulades, vous. Attention, j'ai travaillé. J'ai travaillé ma roulade. Emmerder les noms, parce que c'est des simples avis. Oui, mais je l'ai dit d'une manière, entre guillemets, affectueuse, parce qu'on m'a dit. D'accord. C'est affectueux d'emmerder les gens, d'accord. Non, c'est quand vous me formez comme une insulte, oui. Non, mais quand vous dites... Je conçois tout à fait qu'ils veuillent s'attaquer à ma pomme, ça fait 5 ans et demi, je suis habitué. Très sincèrement, comme disait un de mes prédécesseurs, ça m'en touche une sans bouger l'autre. Je vous le dis en toute franchise. Et une gare, c'est un lieu où on croise. Les gens qui réussissent, c'est les gens qui ne sont rien. Mais moi, je n'ai pas le choix à recevoir. Mais si vous n'aimez pas que la France soit bloquée, arrêtez de la bloquer. Mais voilà. Mais parce que... Mais non, ce qui a bloqué la France, c'est le 40-93, monsieur Macron. Vous savez, la meilleure façon de se plier un cossard, c'est de travailler. Et ce peuple luthérien qui a vécu les transformations des dernières décennies n'est pas exactement le Gaulois réfractaire au changement, mais encore que. Je pense qu'il est inadmissible de faire la glorification de la colonisation. Et certains, on le sait bien, il y a un peu plus de 10 ans, ont voulu faire ça en France. Ça, jamais vous ne m'entendrez tenir ce genre de propos. J'ai condamné toujours la colonisation comme un acte de barbarie. Je l'ai fait en France, c'est ce que je fais dans cette interview. Et je l'ai fait partout où je me suis déplacé. La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité. C'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces jeunes. Si vous êtes prêts et motivés, dans l'hôtellerie, le café, la restauration, dans le bâtiment, il n'y a pas un endroit où je vais, ils ne me disent pas qu'ils cherchent des gens. Hôtel, café, restaurant ? Je travaille sur la rue, je vous en trouve. Il veut simplement des gens qui sont prêts à travailler, avec les contraintes du métier. Et je veux aussi être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. Pour les personnels soignants et non soignants, des hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite, des établissements pour personnes en situation de handicap, pour tous les professionnels ou bénévoles qui travaillent au contact des personnes âgées ou fragiles, y compris à domicile. La vaccination sera rendue obligatoire sans attendre. Je serai d'une détermination absolue. Et je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. J'ai dit, il n'y a pas une culture française. Mais c'est la vérité. Ou alors que ceux qui disent cela aillent me dire si Picasso, Chagall et quelques autres sont dans la culture française, dans leur définition. Parce que moi, l'art français, je ne l'ai jamais vu. Il y a des cultures, et il y a bien une culture qui est en France. Nous avons notre culture, notre littérature, notre peinture, nos valeurs qui vont avec notre langue, qui est ce qui nous tient. Et c'est la fierté de ce pays. Mais cette culture s'est toujours vécue avec des racines profondes, mais comme éminemment ouvertes, généreuses, accueillant les talents de l'étranger. Et qu'est-ce qui a fait la littérature française, la peinture française, la musique française, la danse française, la capacité à faire émerger des génies de notre pays, mais à chaque fois d'agréger des talents de l'étranger. Comme le font d'ailleurs des pays aujourd'hui avec la recherche. Cédric ne me contredira pas quand on parle de la recherche en Grande-Bretagne. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est que celles et ceux qui prétendent défendre aujourd'hui la culture française, en la rétrécissant à une culture, oublient totalement ce qu'il nous a fait. J'aime plus que tout notre langue, notre culture, ce qui fait ce trésor. Mais en même temps, elle a toujours été ouverte. Elle s'est toujours construite dans la capacité... dans la capacité à en agréger d'autres, à faire venir les talents d'ailleurs, à faire que des jeunes ou moins jeunes qui venaient de partout ailleurs, en Europe ou dans le reste du monde, eh bien devenaient constitutifs de la culture française. Sous-titrage ST' 501